Merci, merci Yann, merci Céline, merci à tous d'être venus. Donc le titre de mon séminaire, à l'occasion de ce centenaire de l'IPG, c'est dans la rue, les humains acteurs de l'évolution de la Terre, point d'interrogation, mais évidemment il n'y a pas de point d'interrogation. Donc c'est les humains acteurs de l'évolution de la Terre, et ça aurait pu être l'anthropocène. Et donc globalement, j'ai envie ce soir de vous parler, de vous redonner quelques preuves de l'anthropocène, et d'avoir un point de vue un petit peu décalé, et surtout je suis allé, c'était intéressant de préparer ce séminaire, parce que j'ai interrogé mes collègues de l'Institut de Physique du Globe de Paris, en leur disant, donnez-moi des preuves de l'anthropocène. Et on est un peu tombé dessus par hasard, à l'IPGP, l'anthropocène. Dans la deuxième partie, je voudrais vous montrer qu'il faut comprendre où nous vivons, et ça c'est une science qui est très 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 loin d'être aboutie, et qu'on a besoin de beaucoup de sciences pour comprendre ce monde dont nous dépendons. Et je terminerai ma troisième partie, mais qui sera aussi ma conclusion, en vous disant, comme Bruno Latour l'a souvent dit, et je remercie Bruno d'être parmi nous ce soir, aux étudiants de Sciences Po et de notre formation de l'IPGP, qui sont là aujourd'hui ce soir, et que je remercie, que faire des sciences de la Terre, c'est faire de la politique, et faire de la politique, c'est faire des sciences de la Terre. Donc l'anthropocène, c'est la dernière, on va dire, époque de l'histoire de la Terre. Voilà, caricaturée sur cette échelle stratigraphique rigolote ici. Anthropos, c'est les humains, et scène, ça vient d'un mot grec qui signifie le temps événementiel, non pas le temps chronos, le temps linéaire, mais le temps événementiel. Donc jusqu'à peu de temps, nous étions dans l'Holocène, qui a commencé à la grande déglaciation il y a 12 000 ans, et nous sommes rentrés dans l'anthropocène. Et l'anthropocène, c'est un terme, c'est assez intéressant de le constater, qui a été donné non pas par un géologue, non pas par un géochimiste, mais par un météorologue et chimiste de l'atmosphère, Paul Crudson, prix Nobel de chimie en 1995, en disant, l'anthropocène, c'est la nouvelle période de l'histoire de la Terre, et non pas une ère, comme le disent souvent certains médias, peu scrupuleux, à partir de laquelle les humains sont devenus une force géologique capable de changer la trajectoire de la planète. Je ne vais pas rentrer ce soir dans ce combat que j'estime ridicule, de savoir si le non-anthropocène est légitime. Bon nombre de géologues, en particulier ceux derrière moi, ici, quand on traverse la rue Cuvier, s'opposent à ce terme en disant que non, ça n'a pas été daté. Mais quand même, je ne résiste pas à vous mentionner que dans le numéro de Science de ce mois-ci, mai 2022, peut-être, enfin, on voit la fin du tunnel sur cette dispute sur le mot anthropocène, parce qu'une série de stratotypes sont proposés et qui vont être soumis au vote officiel d'une commission bidule qui s'appelle le Anthropocène Working Group. Je rigole, mais c'est très sérieux, bien entendu. Les stratigraphes ne sont pas prêts de créer une nouvelle époque de la Terre sans qu'elle ait été passée au crible de tous les critères qui ont permis de découper le calendrier de l'histoire de notre Terre. Donc, lisez ce petit papier, il est intéressant. Vous savez, en géologie, quand on veut définir une époque, on a besoin de ce qu'on appelle un stratotype, c'est le golden standard qui permet de dire, ça s'est passé là et c'est là que c'est le meilleur endroit représentatif. Un de ces stratotypes, ça sera probablement les traces des explosions nucléaires dans les années 1945 qui vont laisser une trace, en particulier de radionucléides nouveaux qui ont été créés par une espèce biologique particulière de la planète, que ce sont le plutonium 239 et le plutonium 240, dont les durées de vie sont suffisantes pour qu'on les traîne encore pendant pas mal de temps. Et même quand ils auront disparu, dans ces strates sédimentaires que nos lointains descendants, s'ils existent, trouveront, il y aura les fils ou les filles de ces isotopes qui auront décru radioactivement. Donc je ne rentre pas dans cette histoire-là. Je considère pour ma part que l'anthropocène, ça existe et que c'est un terme important pour nous autres scientifiques de la Terre et qu'il est très important de se l'accaparer. Alors je vais passer en revue quelques-uns des arguments et je vais commencer de l'anthropocène et je vais commencer par le plus classique, j'ai envie de dire, qui est la teneur en gaz carbonique de l'atmosphère. C'est celui dont on nous parle toujours. C'est un site internet qui s'appelle Killing Curve et vous pouvez en temps réel avoir la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère. Vous pouvez choisir la période de temps sur laquelle vous voulez avoir l'enregistrement. Donc ici, c'est depuis que Killing, qui était professeur à la Scripps, têtu qu'il était, a décidé à son université de lui financer un capteur de CO2 au sommet du Monaloas. C'est depuis que cet enregistrement existe et vous voyez une hausse continue de la teneur en CO2 de l'atmosphère. On peut agrandir l'échelle d'observation. Depuis les années 1700, ce ne sont plus des enregistrements d'Hawaï, mais on a en particulier des enregistrements dans les arbres qui ont poussé à cette époque et on voit que la courbe du gaz carbonique dans l'atmosphère commence à décoller plus ou moins lors de la révolution industrielle. Et puis, on peut encore augmenter l'échelle et aller jusqu'à 10 000 ans. Et cette fois-ci, il faut interroger les glaces de l'Antarctique dans lesquelles des bulles d'air ont été emprisonnées et dans lesquelles des scientifiques savent mesurer la teneur en gaz carbonique qui est pourtant très basse. Eh bien, on s'aperçoit avec stupéfaction que cette teneur qui était de 280 parties par million en volume durant les 10 000 derniers ans s'est envolée d'une manière qui est plus qu'exponentielle depuis la révolution industrielle. Donc, l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère n'a pas de précédent sur les deux derniers 10 000 ans et surtout, ce qui n'a pas de précédent, c'est la vitesse à laquelle cette perturbation est infligée. On n'est pas rentré dans la démonstration de l'origine anthropique de ce gaz carbonique. C'est quelque chose qui est tout à fait établi sur la base d'arguments isotopiques. Et ce qui est intéressant, c'est de remonter encore plus dans le passé. On a, dans cette maison en particulier, travaillé sur l'utilisation des isotopes du bord dans les calcaires pour reconstituer le pH des océans anciens et la teneur en CO2 des atmosphères anciennes. C'est un diagramme un peu compliqué, mais qui vous montre ici les différents étages de l'ère tertiaire, 0 jusqu'à 40 millions d'années. Vous avez ici la teneur en gaz carbonique. Vous voyez que 400 ppm, c'est ici. Nous en sommes aujourd'hui à 420 ppm de CO2. Et c'est donc un argument assez spectaculaire que de dire que l'influence de l'homme sur la composition chimique de l'atmosphère, elle revient à remonter 15 millions d'années en arrière. Pour retrouver des teneurs en gaz carbonique qui sont similaires, il faut remonter à 15 millions d'années. Donc on ne peut pas dire à partir de là que l'espèce humaine n'a pas d'action sur l'atmosphère planétaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails du cycle du carbone. Ce sont des choses qu'on voit quasiment tous les jours, y compris quand on achète un billet de train. La quantité de CO2 que l'on met dans l'atmosphère, mais juste vous signaler que l'homme est un émetteur considérable de gaz carbonique. Il en émet 70 fois plus que les volcans avant l'arrivée, avant l'exploitation des ressources fossiles. La quantité de gaz carbonique apporté par les volcans dans l'atmosphère était plus ou moins compensée par des réactions naturelles, comme l'altération des roches. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le système est en complet déséquilibre. La plus grosse partie de ce gaz carbonique étant absorbé par l'océan. Cet océan s'acidifie. Et vous avez ici, grâce à des infrastructures qui ont été mises en place par les scientifiques sur le monde entier, l'évolution du pH de l'océan depuis les années 1980. Voilà l'augmentation du CO2, c'est la courbe de tout à l'heure. Et en parallèle, une baisse du pH de l'océan, puisque un milieu qui absorbe du CO2 est un milieu qui s'acidifie. Bien entendu, cette baisse du pH de l'océan, elle est globale, plus ou moins d'ailleurs, mais elle est plutôt globale. Et elle met en danger la vie des écosystèmes. Je ne reviens pas sur cette courbe qu'on a souvent vue dans cette maison. pour la critiquer, qui est l'augmentation de la température globale de l'atmosphère terrestre. Bien sûr, le CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère, qui n'est pas absorbé par l'océan ou par la biomasse, contribue à réchauffer la planète, car le CO2 est un gaz à effet de serre. Ça, c'est des arguments qu'on nous présente souvent pour nous dire, nous sommes entrés dans une période particulière de l'histoire de la Terre, l'homme a changé la composition chimique de l'atmosphère. On nous parle assez peu d'arguments locaux. Et là, je veux passer le reste de mon exposé des faits en vous donnant des arguments beaucoup plus locaux. Et le premier argument que je voudrais vous donner concerne le cycle de l'azote. C'est une diapositive que je vais passer un petit peu de temps à vous expliquer, parce qu'elle est très intéressante. On la doit à une étude faite par les collègues de la rue, mais pas Cuvier-Jussieu, là en face. C'est un puits de science, ce quartier. C'est le cycle de l'azote en 1896 et en 1000 et en 2008 dans le bassin de Paris. Donc, je re-territorialise la question de l'anthropocène sur ce territoire spécifique du bassin de Paris. La taille des flèches, c'est tout ce que vous voyez au fond de la salle, elle est proportionnelle à la quantité d'azote qui était échangée entre les terres arables, les prairies, le bétail et 7 millions d'humains qui vivent sur le bassin parisien en 1896. Et vous voyez quelque chose qui est très vertueux, c'est que la quantité d'azote, c'est cette petite flèche-là que les humains consomment en 1896, est à peu près essentiellement compensée par la fixation, par des bactéries fixatrices d'azote de l'air qui, en gros, sont la source de l'azote nécessaire à nourrir les humains. Et entre les deux, il y a un rouage assez compliqué parce que le bétail fertilise les terres arables et les prairies et vous avez comme ça un circuit vertueux local qui existe en 1896. Si vous regardez la situation aujourd'hui, d'abord la plus grosse constatation que vous pouvez faire, c'est que la taille des flèches a considérablement augmenté. Pourquoi ? Parce qu'entre 1896 et aujourd'hui, il y a été inventé un procédé industriel de fixation d'azote, c'est le procédé Haberbosch qui a donné un prix Nobel à Haberbosch en 1906, je crois. Qu'est-ce qu'a fait l'humain là-dedans ? Il a imité exactement ce que les bactéries fixatrices d'azote font, mais en démultipliant ce chiffre de manière considérable. Et voyez aussi l'anomalie actuelle de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. ces 17 millions d'habitants qui vivent sur ce même territoire ici ne consomment, bien sûr, continuent de manger comme en 1896, mais consomment des produits qui ne viennent pas du bassin parisien. Des produits qui viennent, par exemple, pour la viande, qui viennent de l'ouest, du grand ouest de la France. Et pour nourrir les bovins que l'on cultive dans le grand ouest de la France, on fait appel à de l'azote qui vient du Brésil. Donc vous voyez une mondialisation, une globalisation des flux d'azote avec le principal flux d'azote aujourd'hui qui est devenu la fixation d'azote dans les usines. Donc ça, si ce n'est pas de l'anthropocène, c'est-à-dire si ce n'est pas l'entrée sur la scène d'une espèce particulière qui est l'homo sapiens sapiens qui a complètement changé le cycle de l'azote, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je termine en disant que, bien sûr, l'essentiel de ce flux qui est fixé industriellement, il ne sert pas à nourrir les humains, il va dans des nappes aquifères, il va dans les rivières où il va évidemment perturber les écosystèmes et c'est un nitrate qu'il va falloir décontaminer. Donc on va utiliser de l'énergie pour décontaminer, pour se débarrasser de ce flux d'azote ici, de flux de nitrate qui pollue les nappes, alors qu'on a déjà utilisé de l'énergie pour le fixer industriellement. C'est la double peine. Un autre argument local de l'anthropocène, c'est que les humains sont des agents d'érosion. Ces figures ici sont des figures de désolation. Ce ne sont pas des jolies images, ce sont des images de désolation. Vous voyez ici des sols qui étaient des sols agricoles qui sont en train de partir, parce que l'érosion fluviale emmène les particules qui constituent, les argiles en particulier, qui constituent ces sols à l'océan. Vous voyez la tête ici de cette rivière. Et les humains, c'est une étude qui a été faite, plusieurs études ont été faites, résumées par en particulier le très joli livre de Montgomery qui s'appelle Dirt, la poussière. Sur cette courbe ici, depuis moins 5000 ans jusqu'à zéro, d'une manière intentionnelle ou inintentionnelle, les humains ont multiplié par quatre le flux de matériaux géologiques qui est déplacé. Le flux essentiellement, c'est les fleuves. Le plus grand flux de matériaux qui est déplacé des continents aux océans, ce sont les fleuves. Mais les humains, quand on fait la totalité de la quantité de matière qui est déplacée par les humains, les humains, c'est fois quatre par rapport à ce flux des fleuves. Et pareil, dans son livre Dirt, ici, dont je vous conseille vraiment la lecture, Montgomery a fait une compilation des vitesses d'érosion, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le sol diminue d'épaisseur en millimètres par an. C'est un processus tout à fait naturel, je vous en dirai un mot tout à l'heure. Tout seul s'érode naturellement et il s'érode plus ou moins selon la situation géologique. Donc c'est un peu simplifié, c'est une vision un peu simplifiée de la physionomie de la Terre, les boucliers, les collines et les zones alpines. Mais sans grande surprise, les zones alpines s'érodent plus vite que les boucliers, tout simplement parce que le facteur principal de l'érosion, c'est la pente. Et vous voyez que les humains, là où les humains ont développé l'agriculture dite conventionnelle, les humains reproduisent des taux d'érosion qui sont ceux des taux d'érosion des régions alpines. Voilà un très bel argument local, je pense, de l'anthropocène. Un autre argument local, c'est la fonte des glaciers. C'est des images tristement célèbres qui montent ce glacier de l'Argentière, ici, entre 1880 et 2000, dont la masse est en train de diminuer. Et vous pouvez, sans vous tromper, faire un calcul en extrapolant ces courbes et montrer qu'à la fin de ce siècle-là, il n'y aura plus de glacier dans les Alpes. Et donc, voici un argument de plus de l'anthropocène. Je vais aller très vite sur la biodiversité, car ce serait quand même criminel de ne pas en parler. L'homme attaque la biodiversité, c'est-à-dire la richesse, non seulement le nombre des individus, mais aussi le nombre des espèces, le nombre des genres, et le nombre des familles, des êtres vivants. La plus grosse typo jamais utilisée par le journal Le Monde, c'était le 13 novembre 2017, correspond à cette étude réalisée par 15 000, ce papier signé par 15 000 scientifiques spécialistes de l'érosion de la biodiversité. Et puis je termine, c'est un petit clin d'œil qu'une partie de la salle va tout de suite reconnaître. Le poids des humains est très faible dans la biomasse des vivants. Vous voyez, ces carrés ici sont proportionnels à la masse des plantes, des bactéries, des protistes, des champignons, etc. Il faut grossir la partie des animaux pour à peine commencer à voir la masse des humains ici. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Mais par contre, le poids de leurs infrastructures est considérable. Et probablement en 2020, la masse des infrastructures, ici donnée en tératonnes, c'est-à-dire 10 puissance 12 tonnes, a égalé la biomasse, c'est-à-dire la quantité totale de matières vivantes à la surface du globe. Tout à l'heure, je vous disais, je vais prendre maintenant un certain nombre d'exemples que j'ai glanés dans les différentes équipes qui constituent cet institut de recherche. Je vous disais tout à l'heure qu'à l'IPG, on est tombé dessus par hasard, sur l'anthropocène, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Pendant ma thèse, mais un petit peu après, mon directeur de thèse, ou mes directeurs de thèse, me disaient, allez échantillonner la scène, il y a une crue, prenez votre voiture, et on va comprendre comment marchent l'altération et l'érosion dans le bassin de la Seine. Voilà. Et effectivement, on l'a fait, j'étais docile à l'époque, et voici ce que donne l'analyse chimique des sédiments de la Seine, prise ici, à un côté de Jussieu. Ici, c'est une liste d'éléments chimiques, je ne vais pas entrer dans les détails, vous en connaissez certains, les spécialistes les connaissent par cœur, c'est très impressionnant. Et surtout, c'est un diagramme de géochimiste, c'est-à-dire, c'est un diagramme normalisé à quelque chose, parce qu'on n'aime pas les concentrations en géochimie, on veut normaliser à quelque chose. Et ici, on a normalisé à l'Amazone. Donc, tout ce qui est bleu, les points bleus ici, c'est ce que vous donnent des sédiments de l'Amazone, considérés comme un fleuve encore relativement peu impacté par les activités humaines. Et vous voyez donc que pour les sédiments de la Seine à Paris, il y a tout un tas d'éléments qui sont peu ou prou identiques à ceux qu'ils sont en facteurs d'enrichissement identiques à ceux qui sont dans l'Amazone, mais par contre, à partir d'ici, c'est-à-dire à partir de l'europium, du beryllium, du manganèse, du tungstène, du tellur, du gadolinium, etc., jusqu'au bismuth, on s'enrichit. Et c'est une échelle logarithmique. Donc, ça va très vite. Des enrichissements en un certain nombre d'éléments qu'on peut appeler des éléments anthropophiles. Je commence à faire des bêtises. des éléments anthropophiles parce que ce sont des éléments qui suivent l'homme. Donc, aujourd'hui, si vous utilisez les sédiments de la Seine pour dire quelque chose sur l'érosion, ben non, vous dites quelque chose sur l'anthropocène. Et on a continué, du coup, on était finalement assez contents d'avoir trouvé quelque chose et donc, on a développé l'attirail isotopique qui est une manière à nous de tracer les cycles des éléments, c'est de mesurer leur abondance relative des isotopes. Donc, le zinc, dans la famille zinc, il y a plusieurs isotopes et l'abondance relative de ces isotopes nous dit quelque chose soit sur la provenance de l'élément en question, soit sur les processus qu'il a subis lors de son trajet. Et quand on mesure la composition isotopique du zinc dans les sédiments de la Seine en fonction ici reportée du facteur d'enrichissement, un, ça veut dire que vous avez des concentrations dans la Seine, alors là, je parle de la phase dissoute de la Seine qui sont à peu près les concentrations naturelles mais ici, vous êtes 90 fois enrichi par rapport à la concentration naturelle. Vous voyez cette décroissance très jolie qui vous montre que le zinc qui circule sous les ponts de Paris est un mélange entre du zinc naturel, quand on fait les calculs, on s'aperçoit très vite qu'il n'y en a pas beaucoup mais il y en a, et un zinc qui est par là, qui est d'origine anthropique et qui va provoquer des enrichissements considérables de ce métaux dans les eaux de la Seine. On l'a identifié grâce aux isotopes, on a été mesuré des toits de Paris, oui, il n'y a pas de sommetier, et on a trouvé que la signature isotopique du zinc des toits de Paris, c'est à peu près ça, c'est-à-dire le pôle de mélange dans notre jargon à nous que l'on cherchait et qui explique ce diagramme que les géochimistes appellent un diagramme de mélange. Donc, on démontre grâce à ce traceur isotopique, c'est un outil diagnostique, d'accord, un outil de traçage que le zinc qui circule à Paris est un zinc essentiellement anthropique. On peut faire la même chose pour les isotopes du bord que Céline mentionnait tout à l'heure, on a passé pas mal de temps à travailler là-dessus, et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est toujours la Seine à Paris, il y a quelques diagrammes un peu compliqués, je m'en excuse pour les non-spécialistes, vous pouvez dormir pendant qu'ils arrivent et vous réveiller lorsque j'arrive à des conclusions plus générales, bien sûr. Mais on voit que la composition isotopique du bord n'était pas la même en 1994-1995 dans la thèse de Benjamin Chetlat et qu'aujourd'hui, quand on refait les mêmes mesures, c'est la thèse de Damien Guinoiseau, on a des valeurs qui sont différentes. Et dans nos diagrammes favoris, qui sont des diagrammes de mélange, qui nous permettent de dire des choses absolument magiques sur l'origine des éléments chimiques, on s'aperçoit que le pôle anthropique pour cet élément particulier qui est le bord, qui est très présent également dans les eaux de la Seine, s'est déplacé. Donc, non seulement on trace la contamination anthropique grâce au rapport isotopique du bord, mais également on voit les dynamiques humaines liées, en l'occurrence, je ne l'ai pas dit, mais à l'utilisation du bord dans les lessives. Ce qu'on a vu, en fait, c'est la réglementation liée à l'interdiction d'utiliser du borate dans les racines, dans les lessives. D'accord ? Donc, on commence à faire de la politique quand on fait ça. c'est-à-dire qu'on commence à tracer ou de la sociologie des humains. Et dernier argument que je voulais vous donner qui m'a été donné par Laurent Métivier que je remercie vivement car il m'a fait découvrir quelque chose. Avec le changement climatique, le système de coordonnées X, Y, Z là, ici, dans cette salle est en train de changer. Donc, à l'anthropocène, même nos coordonnées X, Y, Z changent. Et si on se questionne de l'origine sur l'origine de cette variation-là, c'est des variations qui sont dues aux variations de centre de masse de la planète et des variations de l'axe de rotation de la planète. Pourquoi, diantre, l'homme a-t-il une action sur l'axe de rotation de la planète Terre ? Eh bien, tout simplement parce qu'en réchauffant le climat, on fait fondre les calottes glaciaires et on voit ici sur cette carte, vous ne voyez rien du tout, je m'en excuse, la vitesse de remontée mesurée par différents systèmes, bien sûr, j'ai oublié de les mentionner, mais il y a différents systèmes de positionnement, voilà, ils sont ici, il y en a quatre en l'occurrence, mais mesurée par différents systèmes de positionnement, c'est la vitesse de remontée. Et donc, ce qu'on appelle l'ITRF, le Repère International de Référence Terrestre, dont une partie de l'IPG en co-tutelle avec l'IGN est responsable, doit être révisé périodiquement. Il était déjà révisé périodiquement parce que la Terre est en une période de déglaciation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le réchauffement climatique, en accélérant la fonte des pôles, augmente le décalage par rapport à l'ITRF calculé. Donc, c'est très spectaculaire, ça rappelle les changements de frontières liés au fait qu'entre deux pays, par exemple, entre la France et la Suisse, les frontières changent parce que les glaciers fondent et donc modifient la topographie. C'est exactement la même idée, l'influence de l'homme, c'est de changer sa position à la surface de cette planète, je trouve ça pas mal. Voilà, je vais arrêter là la liste des arguments d'Anthropocène, on pourrait évidemment y passer toute la nuit et à part se tirer une balle dans le crâne, on n'irait pas très bien, loin. Ce que je veux vous montrer ce soir, c'est que vivre dans l'Anthropocène, c'est avoir une approche scientifique renforcée pour comprendre là où nous vivons et je vais illustrer ce là où nous vivons, vous me voyez venir parce que la plupart d'entre vous, vous me connaissez, je vais vous parler de la zone critique, nous vivons en zone critique et comprendre la zone critique, c'est comprendre où nous vivons. Mais je voudrais illustrer ça par un très joli exemple qui a été publié dans mon groupe et qui a été essentiellement fait par Eric Gaillère, publié dans IPSL en 2019. Eric s'est amusé sur l'île de la Réunion, c'est son terrain de jeu, vous savez que l'île de la Réunion est une île très impressionnante qui se caractérise par des cirques très profonds ici, Mafate, Eric, aide-moi, Mafate, Sillaos et Salazie, ici, très très profonds qui sont des figures d'érosion, qui ne sont absolument pas des figures d'effondrement volcanique ou tectonique. Eric a, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais a utilisé des bases de données maintenant très abondantes sur la datation des coulées et a été capable de reconstituer la paléotopographie de l'île de la Réunion avant que ces cirques ne se créent. Bien sûr, c'est intégré sur des échelles de temps qui sont très longues, 100 000 ans, parce que ces coulées, en particulier ici en rouge ou en bleu, sont des coulées qui sont anciennes. Et Eric a donc pu calculer les volumes qui ont été soustraits par l'érosion de cette île et arriver avec ces chiffres que vous avez ici qui ne vous parlent évidemment pas beaucoup, mais 21 tonnes, kilotonnes, pardon, par kilomètre carré par an, c'est juste des vitesses énormes, très grandes, ce sont des vitesses qui sont tellement importantes que même à l'échelle d'une vie humaine, on voit le paysage se modifier. Ça, on le savait, l'île de la Réunion est caractérisée par une vigueur des processus d'érosion absolument incroyable. Mais ce n'est pas là qu'est l'intérêt du travail d'Eric. L'intérêt du travail d'Eric vient ici. La vision canonique, ce que vous apprenez à l'école, mais vous savez que ce qu'on apprend à l'école est souvent faux, est de dire que l'érosion est liée à la quantité de pluie, à la quantité d'eau et donc si ça s'érode beaucoup à la Réunion, c'est parce qu'il pleut beaucoup. Très bien, Eric commence à faire ses analyses statistiques, regarde la distribution des précipitations non cycloniques, non pardon, moyennes sur toute l'année, ça ce n'est pas une surprise, ceux qui connaissent la Réunion savent qu'il pleut davantage sur la côte au vent que sous la côte sous le vent. Mais il fait la distinction entre des pluies cycloniques, c'est-à-dire des pluies qui sont amenées par des événements extrêmes qui sont les cyclones et des événements non cycloniques qui constituent le bruit de fond. Il pleut toujours à pas mal, pas beaucoup à la Réunion, c'est une île tropicale humide. Et ça lui permet de calculer ce qu'il a appelé le coefficient de variation des précipitations journalières. Alors c'est un travail de bénédictin, ça consiste à aller voir chaque jour la quantité d'eau qu'il est tombée, donc c'est 29 stations et c'est 30 ans de précipitations tous les jours, d'accord ? Donc il faut vraiment travailler, il faut avoir les outils numériques qu'il faut pour voir ce traitement de données là. Et vous êtes capable de calculer la variabilité, d'accord ? Donc le contraste entre les moments où il ne pleut pas et les moments où il pleut beaucoup. Et c'est ça la variabilité. Et ce qu'a montré Eric, c'est que la carte de cette variabilité journalière des précipitations, elle corrèle très bien avec les endroits où l'érosion de l'île est la plus importante. Et il est arrivé avec cette corrélation qui pour nous, géochimistes et géoscientifiques de manière générale, est excellente, qui montre que le taux d'érosion ici en tonnes par kilomètre carré par an en fonction de ce fameux CVP, il faudrait trouver un nom un peu plus intéressant que CVP, est ici très très bien corrélé. Donc ce qui compte sur l'île de la Réunion, l'érosion du volcan, d'abord résulte de cette interaction entre la topographie qui est d'origine volcanique et le régime des pluies, et le régime des pluies et pas la pluie. Donc on rentre dans un degré de détail extrêmement important. Et ça, c'est une des caractéristiques de la zone critique. Maintenant, ce papier qui est formidable, pour formidable qu'il est, n'a pas conclu. C'est-à-dire que, d'accord, c'est la variabilité des précipitations qui crée les conditions de l'érosion, mais à quoi c'est dû ? Ça, c'est typiquement un problème de zone critique, c'est-à-dire que c'est un ensemble de processus qu'il va falloir décortiquer un à un pour essayer d'en comprendre la chaîne de causalité. Donc, les glissements de terrain, c'est effectivement ça qui provoque l'érosion sur des îles comme à La Réunion. C'est lié à la santé des écosystèmes. La santé des écosystèmes est très liée à l'humidité des sols. Vous voyez que si la variabilité des précipitations est très forte, les sols vont être beaucoup plus secs et éventuellement beaucoup plus vulnérables à la première averse qui arrive. Bref, je ne vais pas rentrer dans toutes ces recettes, mais l'origine du mécanisme qui est illustrée par la corrélation que je vous ai montrée tout à l'heure est totalement, pour l'instant, inconnue. Et donc, on en arrive à l'importance de cette zone critique. On ne vit pas sur le globe, même si on est à l'Institut de physique du globe. On ne vit pas sur ce globe, on vit sur une toute petite pellicule de ce globe qui est là où les conditions sont compatibles avec la vie terrestre et en particulier avec les activités des humains. Donc, j'ai déjà dans cette salle parlé longuement de la zone critique, donc je ne vais pas refaire passer beaucoup de temps. Disons que le cycle de l'eau qui caractérise notre planète Terre et qui est activé par l'énergie solaire interagit avec les roches, la lithosphère. L'exemple d'avant vous montrait la construction des roches par le volcanisme mais les roches peuvent être également construites par les processus d'orogénèse et donc in fine le refroidissement menthélique de la Terre, le refroidissement du manteau de la Terre qui actionne la tectonique des plaques et à l'interface entre ces deux processus complètement solaire et complètement tellurique interne, la zone critique qui est la zone poreuse qui est une zone de réaction, une réaction entre l'acidité de l'air et les bases des roches poreuses et qui abrite la vie depuis que la vie a conquis les continents. C'est une zone dynamique qui se crée, qu'on peut voir comme une espèce de réacteur dans lequel des minéraux arrivent, créés par les conditions telluriques et des matériaux qui en sortent, c'est ce qu'on appelle l'érosion qui peut être physique ou qui peut être chimique, je ne rentre pas dans les détails. Et le fait que la Terre possède une zone critique fait qu'elle est habitable car sur les 3-4 millions milliards d'années que cette zone critique a pu fonctionner, l'altération, la réaction du gaz carbonique de l'air avec les silicates de calcium, c'est une réaction simplifiée, a conduit à la formation de carbonate de calcium dans l'océan et de la formation d'un résidu sous forme de silice dissoute. C'est la réaction dite de Yuret. Yuret a écrit un livre dans les années 50 qui s'appelle L'habitabilité des planètes où il définit cette réaction comme étant une réaction sine qua non pour qu'une planète soit habitable. Je passe sur les vivants mais je vais en parler tout à l'heure car toutes ces réactions sont bien sûr organisées par des vivants. Mais la zone critique ce n'est pas simplement ce qui régule l'atmosphère au cours des temps géologiques, c'est également ce qui est responsable de la qualité des eaux, de l'évolution des reliefs qui nous entourent, de la forme des rivières et puis c'est dans la zone critique que les nutriments rentrent dans les écosystèmes. Le flux d'azote que je vous ai montré tout à l'heure, une partie de ce flux d'azote où j'aurais pu vous montrer le phosphore, ce phosphore est libéré par les réactions qui se produisent à l'interface entre la tectonique des plaques et le cycle de l'eau qui est alimenté par l'énergie solaire. C'est ça la zone critique, c'est cette espèce de fine membrane à la friction entre ces deux grosses sources d'énergie. Et le terme critique est là pour nous rappeler que cette zone est importante car c'est l'habitat des humains. Donc, vivre dans l'anthropocène, c'est vivre, pardon, c'est comprendre comment cette zone critique fonctionne. Et malgré son rôle clé pour l'humanité, le fonctionnement intégré de cette zone est très mal compris. On ne dispose pas de modèles, et je vais vous en dire un tout petit mot tout à l'heure, on ne dispose pas de modèles intégrés permettant de prédire le résultat d'une action anthropique ou climatique sur l'ensemble de la zone critique. Voilà. Donc, elle nécessite d'être étudiée et comme je le disais tout à l'heure, elle est coincée entre Hélios et Hadès. C'est une image que certains dans la salle connaissent déjà. Hélios, le dieu du soleil, Hadès, le dieu des enfers. Nous sommes coincés là au milieu. Plus sérieusement, la difficulté de l'étude de la zone critique, c'est qu'elle couple des mécanismes qui sont des mécanismes très rapides, d'accord ? Des bactéries que je vais vous montrer tout à l'heure en train de grignoter un biofilm, se reproduisent à une allure incroyable par rapport à la convection dans le manteau qui, elle, se fait sur des milliards d'années. Et cette zone critique est donc une des interfaces majeures de la planète alimentée en... Oui, ben voilà, je l'ai déjà dit, mais je voulais attirer votre attention sur le fait que l'humain n'est pas extérieur à la zone critique. Il est dedans. D'accord ? Et une zone critique, c'est le quartier qui nous entoure. D'accord ? Une zone critique naturelle, entre guillemets, ça serait ça, mais une zone critique urbaine, c'est tout aussi intéressant à étudier. Ce ne sont pas les mêmes processus, ce ne sont pas les mêmes matériaux, certains ont été créés par les humains, mais c'est un ensemble de processus interconnectés entre eux et dans lesquels les vivants interviennent. Et puis je profite de ce séminaire pour dire qu'à l'IPG, on a une conception de la zone critique critique élargie. Je dois cette diapositive à Mathilde Canard et de discussions très intéressantes que nous avons récemment eues et Mathilde m'a convaincu tout à fait que la zone critique peut être complètement étendue au fond des océans, c'est-à-dire à l'interface entre l'océan et la croûte océanique, car à y regarder de près, à part qu'il n'y a pas de ville au fond des océans encore, tout se passe comme si nous étions dans un sol, dans une nappe aquifère, qu'il pleuve éventuellement et que des êtres vivants fassent le travail. Voilà. Alors, une fois que j'ai dit ça, je pense vous avoir convaincu qu'il est important d'étudier la zone critique et ce que je voudrais vous dire, c'est le message principal avec lequel j'aimerais que vous ressortiez ici, c'est que notre connaissance de cette zone critique est très faible. On sait plein de choses très pointues dans certains domaines d'études de la zone critique, mais son comportement intégré est encore extrêmement mal saisi. Et c'est embêtant. C'est embêtant, je le dirais en conclusion, quand on veut faire une politique de la Terre. Parce que faire une politique de la Terre, ça va vouloir dire coexister dans cette zone critique. Alors, à l'IPG, on est des gens parfaits et donc on applique le triptyque classique des sciences de la Terre moderne, on expérimente, je vais vous montrer pourquoi il est nécessaire de rentrer dans les laboratoires pour comprendre la zone critique. On enquête sur le terrain, on aime bien les observatoires et on fait des modèles parce que la finalité, c'est quand même à la fin d'essayer de comprendre dans des modèles numériques. Et on fait des manips, d'accord ? On expérimente. Et je vais vous montrer deux exemples de manips qui n'ont presque rien à voir, mais qui sur le principe partent quand même de l'idée que les processus naturels sont compliqués, alors je vais les décortiquer dans mon laboratoire, je vais simplifier la nature pour isoler un des paramètres. Et ici, c'est des images que je dois à mon ami Éric Lajeunesse et le laboratoire du quatrième qu'avec ses acolytes François Métivier et Olivier Devauchel, ils ont développé patiemment depuis de longues années. Ici, vous voyez, bon, pardonne-moi Éric, un bac à sable. En fait, il est coincé entre deux plaques qui permet de voir à travers le bac à sable. Il y a un exutoire ici. C'est bizarre. C'est exactement ça, mais en laboratoire. Il y a un exutoire. Ici, l'eau ne peut pas passer, l'eau ne peut pas passer. Enfin, on passe les détails. Et nos amis font couler de l'eau. Ici, vous avez une expérience. C'est une expérience ? Tout à l'heure, ça marchait. C'est toujours comme ça. C'est rigolo, ça. On refait. Voilà. Donc, c'est un colorant qui est mis dans le bac à sable, ici, à certaines... Là où les flèches vous indiquent qu'on l'a injecté. Et vous voyez la manière dont ce pulse de colorant se déplace dans le milieu poreux. il pleut. On a généré une pluie artificielle au-dessus du bac à sable. Et donc, on imite les processus qui se produisent dans la nature. Voici une image intégrée, conservant pour chaque pixel sa valeur la plus foncée. Et vous voyez, c'est très joli, se dessiner des lignes de courant, des streamlines en anglais, qui sont modélisables ensuite par nos amis physiciens qui utilisent la loi de Darcy et quelques hypothèses réalistes, on l'espère qu'elles sont réalistes, pour arriver, regarder la prédiction en trait pointillé et les couleurs sont respectivement les observations et les prédictions. C'est très bon et on apprend des choses sur certains paramètres typiques, par exemple la vitesse et le temps de résidence de l'eau dans ce système-là. Vous allez me dire mais ce n'est pas un bassin versant mais on définit des nombres sans dimension qui permettent de traduire les résultats de l'expérience directement sur le terrain. Ça c'est au quatrième étage et si vous vous déplacez un petit peu au quatrième étage vous allez trouver des chimistes qui s'amusent, pardon, des géochimistes qui s'amusent dans des tubes à essai pareil à absorber ici en l'occurrence c'est la thèse de Damien Guinoiseau du zinc sur des argiles des kaolinites. Pourquoi faire ça ? Parce qu'on s'intéresse je vous l'ai montré tout à l'heure aux isotopes du zinc je ne vais pas rentrer dans les détails de cette diapositive rassurez-vous mais sachez juste que le zinc léger c'est-à-dire le zinc 64 est enrichi dans la solution lorsque vous mettez du zinc en contact d'une argile et qu'une partie du zinc va se coller à la surface de l'argile. Et c'est important de faire une manip dans un laboratoire pour calculer ce qu'on appelle le coefficient de fractionnement isotopique que l'on intégrera dans des modèles tout à l'heure qui nous permettront d'interpréter ce qui se passe dans le milieu naturel. Il est très important de décortiquer les processus dans les laboratoires pour pouvoir interpréter les grandeurs quantitatives ensuite sur le terrain. Voilà une image issue de la thèse de Damien Guinoiseau qui montre que c'est compliqué toujours dans le détail ça c'est du zinc et le zinc qui va se coller là ça c'est l'argile ça c'est les feuillets de l'argile le feuillet extérieur le feuillet interne et il y a du zinc qui va se coller ici il y a du zinc qui va se coller sur les côtés voilà parce qu'il y a des constantes d'affinités chimiques qui sont différentes et les fractionnements isotopiques qui sont occasionnés par ces différents comportements chimiques sont différents voilà la nature est d'une complexité absolument incroyable mais si vous voulez modéliser correctement ce qui se passe dans votre jardin il faut tenir compte de cette complexité là et puis bien sûr l'exposé de Bénédicte Menez il y a quelque temps nous l'a bien rappelé la zone critique est peuplée elle est peuplée de microbes voici en nombre de cellules une étude récente a compilé en nombre de cellules la présence de microbes dans les sols dans la subsurface continentale alors j'imagine que c'est la zone critique la subsurface océanique c'est la zone critique abyssale et les sédiments océaniques le nombre de microbes ils sont partout 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 je pense que Bénédicte vous a complètement convaincu maintenant la question est de savoir ce qu'ils font et là aussi dans le laboratoire de géomicrobiologie de l'IPG nos collègues attaque dissolve des minéraux vous voyez ici une photographie en microscopie électronique à balayage vous voyez très bien le minéral ici il est très géométrique grâce à des biofilms qu'est-ce que c'est qu'un biofilm ? c'est des colonies de bactéries qui sont reliées entre elles vous voyez ici les cellules qui ont été coupées grâce à une technique particulière qui s'appelle le fib je ne rentre pas dans les détails et vous voyez quelque chose d'important c'est que la solution étant ici et le minéral étant ici dans le biofilm c'est un milieu très particulier c'est presque une zone critique à elle toute seule cette zone de biofilm et il s'y passe des réactions qui sont contrôlées par le comportement de ces cellules et c'est compliqué souvent les cellules ne veulent pas mais ça conduit à des précipités qui en l'occurrence ici sont des précipités de phosphate de plomb de pyromorphite qu'il est nécessaire d'identifier par des techniques très sensibles de caractérisation minéralogique etc. cette image est très jolie ici elle vous montre les sédiments de la Seine les mêmes sur lesquels je vous ai montré des isotopes du zinc tout à l'heure et vous voyez que ces petites bestioles ici c'est des biofilms avec le beau code de couleur qu'il faut et ces biofilms s'ils sont là c'est probablement qu'ils y ont leur intérêt et c'est probablement qu'ils sont engagés dans des réactions bio-géochimiques il est très difficile de faire le lien encore aujourd'hui entre l'activité des microbes au laboratoire et l'activité sur le terrain mais je voudrais quand même vous montrer cette étude qui est sortie dans Nature Geoscience il y a quelques années et qui a été en particulier financée par le programme CRITEX dont je me suis occupé et dont je m'occupe jusqu'à la fin de l'année c'est un forage et vous l'avez ici c'est un forage dans des granites en Bretagne à côté de Plommer et on a fait une diagraphie c'est-à-dire qu'on a imagé le forage et ce que vous voyez ici c'est des zones de fractures en effet quand vous forez dans un granite c'est jamais que du granite c'est toujours plein de fractures qui s'entrecroisent les unes sur les autres et ici on a réussi à mettre en évidence au niveau de certaines fractures pas tous des biofilms bactériens il faut faire très attention évidemment à ne pas contaminer le forage par des microbes venant de la surface mais maintenant on commence à savoir faire ça et on voit que il n'y a pas des microbes partout dans le tubage mais il y en a à certains endroits et ce qu'a montré cette très belle étude que je ne vais pas avoir le temps de détailler ici c'est qu'il y existe des hotspots c'est-à-dire des points chauds de développement microbien qui sont décrits ici sur cette figure et qui se produisent à l'interface dans des zones dans des failles ou au croisement de failles où se rencontrent des eaux oxygénées avec des eaux non oxygénées et pourquoi une eau serait oxygénée et une autre non oxygénée ça dépend du temps qu'elle met à se déplacer dans la zone critique donc si elle met beaucoup de temps elle va perdre son oxygène parce qu'il va être consommé par tout un tas de réactions y compris par des vivants mais si elle va vite ou qu'il y a un énorme rage qui pousse le système et bien éventuellement elle est oxygénée donc et les êtres vivants adorent les gradients de rédox et c'est comme ça qu'ils tirent leurs sources d'énergie c'est pas de la photosynthèse la chimiosynthèse des mécanismes assez baroques mais qui existent voilà ça c'était la volée expérimentation on expérimentation on observe et on a grâce aux efforts d'Éric Lajeunesse Céline Desser François Métivier et d'autres développé un observatoire de l'eau et de l'érosion aux Antilles pourquoi aller travailler aux Antilles ? parce que c'est un lieu idéal voici des diapositives que m'a gentiment donné Éric Lajeunesse voici l'île de la Bastère voici le relief on a du sud de la Bastère jusqu'au nord de la Bastère un gradient d'âge avec un relief qui est symétrique au sud et qui se désymétrise quand on se déplace vers le nord parce qu'il est soumis à des vents dominants qui sont les vents les alizés et qui viennent du nord-est et c'est un véritable laboratoire de l'érosion et on a développé de l'instrumentation sur plusieurs petits bassins versants je ne vais pas rentrer dans les détails le gros intérêt de l'observatoire Obsera c'est que la période de récurrence des événements extrêmes qui sont ces moments très particuliers dans lesquels le système comme les cyclones de tout à l'heure est secoué et bien cette fréquence cette récurrence des événements extrêmes est très importante si vous avez de la chance vous avez un événement extrême tous les deux ans et c'est des gros événements extrêmes voici grâce à l'instrumentation qui a été développée par Éric et ses équipes et Céline également en Hauss-Antilles ces lignes des serres voici ici l'enregistrement en débit et en turbidité c'est-à-dire la quantité de sédiments transportés par la rivière du cyclone Maria vous vous en souvenez beaucoup du travail de l'observatoire consiste à mettre en forme des données je voudrais qu'ils sont consultables en ligne je vous réfère aux bonnes adresses internet et je voudrais vous montrer peut-être un seul exemple parce que je pense que j'ai déjà largement dépassé mon temps mais grâce à ces observations long terme l'observatoire a été créé en 2007 donc on commence à disposer de séries temporelles qui sont intéressantes si vous ne captez pas dans ces régions du monde des événements extrêmes vous racontez à peu près n'importe quoi et ici vous avez les flux de séquestration du CO2 par différents processus sur cette île vous avez en fonction du débit ici la quantité de DOC de DIC et de POC le DIC c'est l'organique le carbone organique dissous le DOC pardon c'est le carbone organique dissous c'est la couleur des eaux en gros le DIC c'est le carbone inorganique c'est les bicarbonates pour ceux qui connaissent et le POC c'est toute la matière organique qui part sous forme de sédiment éventuellement c'est un tronc d'arbre d'accord et là ici c'est une des rares études il y a très peu d'études de ce genre qui ont été publiées au monde on voit comment ces différents flux évoluent en fonction du débit et ils n'évoluent pas tous de la même manière à haut débit le DIC est plus faible que le DOC et le POC bien sûr est le plus important parce que le POC c'est des sédiments et c'est à ce moment-là que se fait l'érosion bref on a pu montrer que les flux de consommation de gaz carbonique de l'atmosphère grâce à ces trois processus sont immenses énormes aux Antilles ils sont même parmi les plus élevés du monde cette carte du monde vous montre en particulier ce flux ici de POC donc particulaire carbone organique solide particulière de 18 vous pouvez comparer à d'autres endroits vous voyez que c'est considérable l'Amazone c'est 1 1,8 dans le même système d'unité voilà je vais passer ça mais ce qu'on a réussi à montrer aux Antilles grâce toujours aux isotopes c'est que la productivité de la forêt dans le nord de l'île et là aussi on a besoin d'observation à long terme est due à la fertilisation par les poussières sahariennes donc vous voyez que ça c'est aussi une des caractéristiques de la zone critique elle est locale mais elle est influencée par la circulation atmosphérique globale dans le nord de la basse terre les sols sont très épais les racines n'ont plus accès aux minéraux des roches qui contiennent les nutriments c'est grâce aux poussières sahariennes qui sont continuement apportées sur les Antilles et que l'on commence maintenant Céline vient de décrocher un énorme projet pour surveiller ces flux-là à long terme et que l'on peut comprendre comment la santé des écosystèmes va évoluer grâce à Obsera l'IPG a créé certains de l'IPG ont créé OSCAR qui est une infrastructure de recherche nationale pour l'étude de la zone critique voilà in fine observer sur le terrain expérimenter dans les laboratoires ça doit servir à faire des modèles et en particulier je voudrais vous montrer un exemple de modèles qui sont développés dans mon groupe par Jennifer Drouane et Julien Bouches qui sont tout simplement de comprendre où passe l'eau quand il pleut donc ça vous rappelle la manip d'Éric la jeunesse tout à l'heure en laboratoire vous voyez bien que si je veux utiliser des traceurs isotopiques et en l'occurrence ici on essaye d'utiliser les isotopes du lithium il faut que j'ai les fractionnements isotopiques du mon lithium quand il rencontre des surfaces argileuses lors de son trajet vous voyez que réaliser ces modèles-là revient à un problème assez compliqué et pour en particulier vous devez connaître le temps de transfert entre une goutte de pluie qui tombe ici avant qu'elle n'arrive à la rivière donc c'est typiquement un problème de transport et réaction je vais aller assez vite mais grâce à une expérience qui s'appelle le VMS le Vados Zone Monitoring System de nos collègues de l'observatoire de la zone critique de Hill River en Californie on a été capable et c'est très joli comme manip j'aimerais bien la faire en France mais il faut un peu d'argent c'est un message on échantillonne en oblique à différentes profondeurs ces différents chemins de l'eau grâce à un système qui va chercher l'eau de porosité dans la zone critique à différentes profondeurs vous voyez ici vous êtes dans ce qu'on appelle la zone saturée c'est-à-dire que c'est la nappe et ici vous êtes dans ce qu'on appelle la zone vados c'est la zone de battement de la nappe et grâce à ce système extrêmement ingénieux nos collègues américains nous ont embarqué dans cette aventure qui consiste à surveiller des événements extrêmes l'événement des orages alors il n'y en a pas beaucoup en Californie il faut être là le bonjour mais on a eu cette chance là dans la thèse de Marie Kussner les orages sont des événements qui poussent le système dans ces retranchements et c'est comme un séisme de magnitude 9 qui nous permet d'acconnaître la structure du globe ici un événement extrême ça nous permet de pousser le système dans ces retranchements et d'apprendre beaucoup sur la manière dont ce système marche on a mesuré les isotopes du lithium alors que là c'est un peu fil rouge si vous ne voulez pas écouter vous fermez vos oreilles les isotopes du lithium on les aime bien parce que ce sont des traceurs de la précipitation des argiles donc en mesurant la quantité la composition isotopique la signature isotopique du lithium dans une eau on est capable de dire combien d'argile a été formée combien de roches s'est transformée en sol pour le dire un peu simplement et Jenny est une spécialiste des modèles de transports réactifs elle a d'ailleurs donné un cours cet après-midi à l'IPG on peut résoudre ce genre d'équations alors c'est toujours simplifié parce que pour résoudre des équations numériques c'est compliqué il faut faire un certain nombre d'hypothèses on se donne une composition minéralogique on se donne des coefficients de fractionnement isotopiques ceux qu'on a calculés en laboratoire et que je vous ai montré avant etc. les coefficients hydrauliques on les déduit éventuellement de manip en laboratoire vous voyez qu'il y a une grande cohérence dans tout ça et on arrive à faire des modèles voilà par exemple la vue modélisée d'un versant lors d'un événement plus vieux vu par les isotopes du lithium c'est assez spécial comme phrase j'utilise les lunettes qui sont les isotopes du lithium pour dire quelque chose de particulier qui se produit dans la zone critique et ici je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails et je m'excuse Jenny et je m'excuse Julien de massacrer ainsi votre travail très soigné mais on voit ici la composition isotopique du lithium qui entre le moment où la goutte d'eau pénètre dans la zone critique et le moment où elle en sort ici a suivi pardon non pas subi un trajet dans lequel elle a éventuellement dissous des argiles redissous des argiles qui s'étaient formées il y a X milliers d'années mais elle a circulé dans la zone profonde avec des temps de résidence lents ce qui a permis la néoformation d'argile je veux surtout que vous ayez une idée de la complexité dans le détail à un endroit donné de tout l'ensemble des processus qui sont impliqués et là pour ne pas avoir la question tout à l'heure non il n'y a pas de vivant l'étape d'après Jenny it will be to include living organisms in your model voilà la tâche est immense c'est ma conclusion de ma deuxième partie la tâche est immense comprendre la zone critique c'est observer c'est instrumenter dans les laboratoires comprendre ses secrets développer des traceurs et le plus de traceurs on aura et plus on sera content parce que plus on aura des visions différentes et complémentaires de notre zone critique et je signale ici le River Lab qui a été un traceur incroyable développé par Paul Flory dans sa thèse qui lui a permis de créer son entreprise je vous invite à rencontrer pour les étudiants qui sont ici Paul Flory c'est un bel exemple à suivre de montrer que après une thèse on peut créer son entreprise c'est une prise de risque pour surveiller l'environnement donc ce qu'a développé dans sa thèse Paul c'est la mesure à haute fréquence car s'il y a bien une frontière que l'on n'a pas encore assez franchie c'est de mesurer la composition chimique des eaux à très haute fréquence et là en l'occurrence on arrive à faire une mesure toutes les 30 minutes le rêve bien sûr c'est qu'on arrive à mesurer les isotopes du lithium que je vous ai montré tout à l'heure qui nous disent beaucoup de choses sur certains des processus à la même haute fréquence mais ça je pense que je serai en retraite et je ne le verrai pas je termine donc par et c'est ma conclusion j'espère vous avoir convaincu que tout ce qui se passe à l'IPG sur les mécanismes fondamentaux qui se passent dans la zone critique qu'elles soient terrestres qu'elles soient abyssales sont extrêmement importants pour donner naissance à une politique et je reprends ce graphe qui est quand même édifiant vous le connaissez sans doute c'est la fameuse grande accélération c'est une série d'indicateurs ici socio-économiques ici du système Terre d'ailleurs c'est marrant parce que quand j'ai fait la figure j'ai inversé les deux titres c'est un acte manqué typique parce que en fait on voit le système Terre évoluer en même temps que les facteurs socio-économiques et nous avons créé grâce à l'initiative de Bruno Latour le centre des politiques de la Terre qui fait que l'institut physique du globe de Paris pourrait très bien devenir un jour l'institut de politique du globe de Paris elle était facile pourquoi ? l'anthropocène compte tenu de ce que je viens de vous dire c'est l'irruption des humains dans les sciences de la planète les vivants et les non-vivants vous avez vu que ce que je vous ai raconté sur l'histoire de la zone critique mobilise aussi bien des vivants dont on ne sait pas très bien quel est le rôle le plus souvent et des non-vivants il n'y a plus d'un côté la nature d'un autre la culture la Terre réagit à nos actions et se pose la question de l'habitabilité il n'y a plus que des objets hybrides une rivière c'est un objet hybride un aquifère c'est un objet hybride qui peut être traité politiquement et qui peut être modélisé grâce à des expériences faites dans les salles de chimie du quatrième étage ici donc les sciences de la Terre sont éminemment politiques je vous renvoie à la lecture de notre papier de position paper sur le centre des politiques de la Terre qu'est-ce qu'on fait dans le centre des politiques de la Terre on travaille en particulier à des représentations je n'ai absolument pas le temps de me lancer aujourd'hui sur la question des représentations mais j'étais content d'apprendre de la part de Bruno Latour ce week-end que l'IGN s'intéresse pourtant qui est l'organisme qui fait des cartes depuis toujours s'intéresse à de nouvelles représentations de la Terre de notre zone critique à l'heure de l'anthropocène c'est un message très optimiste nous travaillons sur la question des limites planétaires en particulier Magali Adair et je m'excuse Magali Adair si je n'ai pas pu mettre toutes les diapositives que tu m'as envoyées et nous travaillons en particulier à une cartographie des controverses bref plein de choses intéressantes laissez-moi juste vous montrer quelques-uns de ces objets hybrides passionnants qu'il va falloir étudier je dois cette diapositive à François Métivier elle est superbe c'est une des rivières du Népal la Kozy qui est typiquement une rivière qui charrie beaucoup de sédiments et les rivières qui charrie beaucoup de sédiments elles passent leur temps à construire ce qu'on appelle les cônes alluviaux elles passent leur temps à déborder à changer leur cours puisqu'elles transportent tellement de sédiments que très vite leur cours se surélève par rapport à la plaine qui est à côté les humains ont voulu construire une digue ici pour des raisons politiques car l'eau dans cette partie du monde est un gros enjeu politique la rivière n'a pas aimé et dans la nuit du 24 août 2008 on a vu la rivière qui était comme celle-là comme ça ici reprendre ça a pris une nuit un de ses anciens cours d'accord et vous la voyez ici ça c'est avant ça c'est après ce contrefichant de toutes les infrastructures humaines qu'elle a pu rencontrer sur son passage pourquoi ça s'est produit c'est parce que la digue qu'ont construit les humains n'a pas respecté les caractéristiques du système de ce qu'on appelle en géologie un cône d'avulsion un cône alluvial mais il y a d'autres exemples encore plus très très beaux que je prends du laboratoire de Yann Sivry qui sont les nanoparticules même s'il existe quelques nanoparticules naturelles les nanoparticules sont typiquement des créations de l'homme et nous en utilisons énormément les écrans solaires les agicides les appareils électroniques les cosmétiques etc etc génèrent des particules qui sont toutes petites c'est pour ça qu'on les appelle nano d'accord elles passent à travers les filtres et on ne les connait pas très bien pourtant on les met en évidence voici par exemple ici dans des sédiments de la Seine toujours une diapositive que m'a donnée Yann des nanoparticules d'oxyde de titane et d'oxyde de cérium vous ne vous y attendiez pas mais elles existent dans la Loire et dans la Seine elles sont maintenant détectables par ICPMS single particle voilà donc il y a des champs entiers des domaines entiers qu'il va falloir explorer pour étudier le comportement des matériaux que les humains ont introduits dans le système Terre voici d'autres expériences qui sont également faites dans le laboratoire de Yann sur l'altération des scories on peut étudier l'altération d'un granit dans le massif central ou d'un basalte à l'île de la Réunion mais maintenant de plus en plus on va devoir étudier l'altération des scories qui sont des déchets des humains voilà l'économie circulaire est une des branches probablement importantes qui nécessite un aller-retour entre des outils manufacturés ici le laboratoire voilà au lieu de mettre un minéral un quartz dans votre bécher on met un iPhone et vous regardez comment votre iPhone s'altère quels sont ses cinétiques quelles sont ses signatures isotopiques etc bref on est vraiment là dans l'anthropocène je voulais mentionner également le joli projet de sciences participatives de Aude Izembert les particules que les humains émettent sont magnétiques enfin certaines des particules que les humains émettent sont magnétiques se retrouvent dans les écorces des arbres et on peut grâce à Aude et Yann d'ailleurs ont organisé un programme avec d'autres de sciences participatives auxquelles vous pouvez participer vous allez décrocher attention il ne faut pas faire de mal aux arbres mais vous allez décrocher des écorces d'arbres et ça produit des objets qui seront analysés par les équipes de magnétisme les limites planétaires c'est important et j'ai juste une diapositive qui est importante qui est la seule que j'ai sur les limites planétaires elle est un peu pauvre mais je voudrais signaler que tout un pan très important des études que l'on conduit en particulier ici c'est de trouver des analogues naturels de ce qui pourrait être une action humaine et le lac de Ziani qui a été rendu célèbre par plusieurs travaux de recherche de Magali Adair peut être vu comme une de ces zones critiques laboratoires de nos actions sur le globe et qui permet de réfléchir à cette notion de limites planétaires vous vous rappelez les limites planétaires c'est les seuils qu'il ne faut pas franchir pour ne pas voir le système la Terre basculer dans un état qui n'est plus habitable voilà donc je vais conclure en vous disant que et c'est vraiment quelque chose que je pense le chantier est immense et dans un institut comme l'Institut de physique du globe de Paris qu'on pouvait attendre sur des problèmes fondamentaux liés à la formation de la Terre et à la convection dans le noyau et à la convection dans le manteau énormément de recherches ont un grand intérêt pour préparer le futur des humains sur la planète et plus exactement si vous m'avez compris dans la zone critique il y a des tas d'autres domaines que je n'ai pas eu le temps d'aborder je n'ai pas parlé du risque de la coexistence d'une planète active géologiquement avec les humains le risque volcanique sismique magnétique c'est des choses aussi très importantes dont il faut se préoccuper il faut mobiliser toutes les disciplines comme je vous l'ai montré tout à l'heure ça va de l'observation à l'instrumentation aux mathématiques parce qu'il faut faire à un moment donné des modèles numériques je voudrais citer pour terminer ce magnifique papier dans Science écrit par notre collègue Lenton et Bruno Latour il faut inventer Gaia 2.0 donc Bruno j'aurais prononcé le mot Gaia aujourd'hui en conclusion pour dire que Gaia 2.0 c'est lorsque l'homme se rend sensible à son action sur le système et qu'il devient ce que les êtres les autres êtres vivants sont devenus sur Terre depuis qu'elles existent des agents des agents mais qui se débrouillent pour maintenir les conditions de leur habitabilité voilà et avec ça je remercie tous ceux qui ont contribué à ce séminaire et voilà bon ne partez pas ça ne fait que commencer bien merci Jérôme alors Jérôme s'inquiétait de ne pas avoir pu tout placer tout caser j'ai quand même trouvé que c'était particulièrement complet et dense je propose qu'on s'intéresse immédiatement aux questions qu'on peut avoir dans la salle alors je vous invite à vous lancer immédiatement tu vas avoir un micro je pose la question pour pas qu'on ait la posée les gens qui viennent des sciences sociales sont évidemment surpris que le terme les humains servent à caractériser l'ensemble de ces agents de l'anthropocène c'est comme si je disais moi le sol ou la terre ou la forêt sans préciser quel sol donc je voulais juste signaler mais pour te permettre de répondre avant que quelqu'un d'autre pose la question voilà donc c'est bien d'avoir un chercheur en sciences sociales dans l'assemblée puisque quand je dis moi les humains j'oublie la diversité des humains cette même diversité dont j'ai essayé de vous montrer la richesse quand il s'agit de comprendre la zone critique c'est pas tous les humains qui ont conduit à la situation de l'anthropocène c'est une partie des humains donc voilà l'anglocène le capitalocène le chuchetocène chuchetutocène etc oui bien sûr voilà nous disons les humains mais c'est pas tous les humains c'est une partie des humains et c'est vrai que c'est un raccourci ça va ? merci merci en premier rang je s'en prie je sais pas c'est peut-être un petit peu ignorant de ma part mais vous parliez beaucoup du coup des évolutions des cours d'eau et au cours de quelques lectures dans le passé récent disons on voit quand même qu'il y a aussi certaines problématiques où encore une fois je suis assez ignorante sur le sujet je me suis pas renseignée plus mais de cours d'eau qui ont pu être enlevées des cartes justement pour pas avoir à gérer ce problème au niveau justement par exemple de la gestion du développement des nitrates suite à la comment on dit la surproduction que ça soit au niveau agriculture ou élevage ça rentre quand même justement dans cette gestion par exemple de l'IGN et des cartes controversales dont vous parliez et si oui du coup dans quelle donc la question c'est est-ce qu'on peut supprimer une rivière non justement parce que ma réponse c'est non mais justement mais c'est comment ça se fait que malgré ce que vous dites à raison dans votre diapositive comment ça se fait qu'on puisse voir qu'aujourd'hui il y a quand même en France dans d'autres pays des cours d'eau qui ont été sensiblement enlevés des cartes supprimés des cartes justement pour pas avoir à régler ces problèmes je le simplifie peut-être beaucoup trop et c'est pour ça il faut bien que l'eau s'écoule quelque part mais c'est sûr que oui aujourd'hui en France il n'y a pas un cours d'eau qu'un cours naturel le plus bel exemple c'est Lorrain qui est un espèce de canal qui va de Bâle jusqu'à La Hague mais qui quand on garde des cartes pas si anciennes que ça est un cours d'eau qui serpente et qui est magnifique comme tous les cours d'eau par exemple amazonien donc on ne peut pas supprimer un cours d'eau ça c'est l'exemple de la cosy est magnifique on veut construire une digue pour activer la cosy mais non à un moment donné la cosy elle a son comportement à elle elle dépend de tout un tas de choses elle transporte des sédiments elle ne va pas vouloir entre guillemets donc non je ne vois pas ce sont des voyous alors alors je visualise mal les choses comment on a pu supprimer entièrement des cours d'eau vous pouvez préciser en fait dans quel cas on peut entièrement supprimer des cours d'eau puisque Jérôme a bien montré que soit on les transforme en canaux soit on les dévie mais on ne peut pas supprimer le ruissellement de l'eau la suppression du coup de ces ruisseaux ou de ces petits cours d'eau des cartes et non pas bien sûr de notre zone critique comment ça se fait qu'on puisse laisser ça passer disons ça comme ça en tout cas par exemple un organisme comme l'hygiène comment c'est possible que ça se fasse étant donné que c'est quand même un problème majeur et enfin justement moi je fais référence à la BD algue verte que j'ai lue grâce à une émise mais ils en parlent beaucoup à la fin et ils disent que malheureusement c'est quelque chose qui a été découvert par la suite et que ça posait problème parce que justement ça avait été quelque chose qui avait été fait justement pour enlever des preuves des problèmes de l'agriculture intensive et de l'élevage intensif ma question était plutôt tournée vers là parce qu'en effet pour commencer à faire des cartes controversales il faut quand même déjà être assez explicite sur les ruisseaux qui existent et ne pas pouvoir les enlever comme ça d'une carte après je suis peut-être simpliste sur ma manière de le voir et du coup je me demandais ce qu'il en était je ne sais pas si c'est plus clair d'accord on va passer la nuit une autre question est-ce que la définition de la zone critique implique forcément la présence d'êtres vivants et est-ce qu'on peut parler de zone critique planétaire sur Mars ou autre oui totalement oui quand on regarde les publications sur la planète Mars on arrive à définir très bien une zone critique martienne on connaît encore moins bien que celle sur Terre donc peut-être celle sur Terre est importante aussi à étudier oui oui et alors moi j'avais une question sur tu es expert dans l'altération et l'érosion tu as montré quand même les différents types de zone critique entre celle très urbanisée puis celle qu'on a plus en tête et est-ce que tu sais à l'heure actuelle parce qu'il y a beaucoup d'études sur l'altération des matériaux humains est-ce que ces études débouchent sur des modèles qui sont inclus du coup dans des modèles globaux d'altération est-ce que les flux sont du coup tu veux parler de l'altération des ciments entre autres c'est un très beau problème c'est un très beau problème mais extrêmement mal traité donc peut-être je peux refraser un peu ta question les ciments sont des roches des silicates de calcium qui sont pas très loin finalement en composition de certaines roches volcaniques et le CO2 de l'air que nous rejetons réagit avec ces ciments et si vous vous baladez dans le métro vous pouvez voir ça à certains moments des espèces de biofilms infâmes qui précipitent du calcaire c'est déjà des réactions qui sont des réactions que la Terre connaît depuis des milliards d'années mais identifier ces réactions oui maintenant les quantifier c'est toujours le même problème c'est-à-dire dire elles sont importantes en bilan c'est un autre problème je connais une étude qui montre que lorsqu'une rivière traverse une ville son alcalinité tu comprendras c'est-à-dire la teneur la forme moléculaire de neutralisation du ciment augmente mais il n'y en a qu'une et là vraiment on est en train d'essayer de développer des observatoires de la ville car moi je pense que nous n'étudions pas assez les villes de la même manière que nous observons un volcan la rivière Obséra la Guadeloupe voilà et on a un tropisme vers ce qu'on pense être naturel et c'est vrai que c'est moins réjouissant d'instrumenter le pont neuf que d'instrumenter Obséra en Guadeloupe mais il faut le faire bonsoir monsieur Gaillardet bonsoir Solène j'avais une question plutôt sur en termes d'urbanisme en rapport avec la zone critique il y a beaucoup de projets qui sont proposés mais qui n'ont pas encore été réalisés par exemple d'habitations autosuffisantes d'immeubles qui reproduisent le cycle de l'eau qui sont vraiment intégrés dans leur dans l'environnement est-ce que vous pensez que d'un point de vue scientifique c'est utopique ou est-ce qu'on peut vraiment adapter notre ville à la zone critique et au fonctionnement non seulement on peut mais il va falloir et en fait les grands cabinets d'architectes il n'y a pas si longtemps j'ai eu un entretien avec un grand cabinet d'architectes parisiens parce que ils veulent faire des Champs-Elysées en 2030 une zone critique voilà parce que cette notion de zone critique a cela d'intéressant qu'elle reconnecte les processus entre elles elle en montre toute la complexité on avait par exemple décidé dans les années 70 que l'eau qui tombe sur une ville il fallait qu'elle passe le moins de temps possible et qu'elle aille le plus vite possible à la rivière donc on avait bétonné pour le dire très simplement aujourd'hui si vous avez remarqué autour de vous on débétonne on fait en sorte que le cycle de l'eau l'infiltration puisse se produire et que donc en l'occurrence on puisse remettre des arbres par exemple dans les villes donc c'est un problème typiquement en zone critique parce que c'est un problème où il faut tenir compte d'une complexité souvent très grande localement et temporellement variable et également c'est un domaine où il va falloir instrumenter développer des capteurs ces architectes que j'ai rencontrés en fait voulaient m'interviewer sur qu'est-ce qui existait comme capteur pour se rendre sensible à on va dire la bonne santé d'une rue d'un quartier etc. du point de vue du fonctionnement intégré donc réponse à ta question oui et c'est peut-être un de mes messages aujourd'hui de dire il y a vous savez il y a le développement de tous ces écolieux où on a tendance à se retirer mais on ne va pas pouvoir se retirer tous il va bien falloir qu'on habite la planète et il va bien falloir qu'on fasse avec peut-être pour rebondir un petit peu là-dessus et faire un petit peu écho aussi à des choses que tu as dit par rapport aux pratiques agricoles et à l'impact que ça peut avoir sur l'érosion c'est un petit peu le même type de questions et de commentaires dans le sens où effectivement on voit le fort impact que ça peut avoir sur la dynamique de cette zone critique et il y a peut-être aussi une réflexion à mener sur une modification aussi de notre pratique agricole sans revenir comme tu le dis souvent à l'étape Cro-Magnon mais ça peut peut-être faire partie aussi des études à faire et à mener dans le cadre de la zone critique pour avoir une forme de durabilité et d'habitabilité un exemple typique qu'on prend souvent c'est qu'il y a un observatoire dans le sud de la France un des observatoires du réseau OSCAR qui s'appelle le bassin versant d'Oradé à côté de Toulouse qui a permis je ne dis pas que c'est le seul mais qui a permis dont les études ont permis d'aboutir à ce concept à cette réglementation pardon de bandes enherbées si vous traversez la France à chaque fois que vous verrez un ruisseau vous verrez il y a une bande enherbée de part et d'autre du ruisseau c'est maintenant dans la loi donc enfin le ruisseau n'est plus qu'un machin qui coule c'est un être hybride doté de ses propres cycles et ça c'est venu d'observations sur le cycle des nitrates pas que la reproduction des tétards etc tout un tas de processus qui sont entremêlés donc oui bien sûr mais j'ai envie de dire que le fait que l'agriculture conventionnelle bousille la zone critique ça c'est acquis l'agriculture dite biologique est plus respectueuse on voit revenir dans les fonds de vallée de la région parisienne qui stockent du carbone des marécages quand on les avait drainés dans les années 1960 donc ça c'est quand même plutôt bon signe moi je suis venu pour entendre une conférence sur l'anthropocène et ta première partie était ironique voire assez sarcastique sur j'ai trouvé sur le pas sur la réalité l'anthropocène mais sur le débat qu'il y a de cette réalité-là de l'objectif des stratigraphes qui doivent nous pondre un clou d'or pendant un an il y a même un débat la fin de la semaine en ce moment à l'HKV là-dessus je n'ai pas bien compris le fond sur les oppositions et les guerres sur cette pertinence de définir et le clou et la période pourquoi les géologues se battent ? exactement alors les géologues qui se battent ils ne sont pas dans cet institut en fait ouais mais parce que si j'ai été sarcastique je m'en excuse premièrement parce que ça correspond la construction du calendrier géologique a obéi à des règles c'est presque une institution on ne fait pas n'importe quoi et quand on a défini je ne sais pas le lutétien qui est une période de l'histoire de la Terre on a choisi un endroit où on a décidé que sa description c'était le clou d'or le golden standard dont tu parles et à chaque fois qu'on veut on y revient d'accord pour certifier une mesure donnée etc et dans le cas de l'anthropocène ce qui gêne la commission spécialisée qui est un des sous-groupes de la commission stratigraphique internationale ce qui les gêne c'est qu'il n'y a pas pour l'instant ce clou d'or et alors plusieurs propositions je crois qu'ils vont voter bientôt on va inviter bientôt au centre des politiques de la Terre Yann Zalazevic qui a été je crois président de cette commission et qui en est le membre et il va peut-être si on lui demande nous expliquer on va peut-être attendre un petit peu avant de l'inviter pour qu'ils viennent nous dire quand la messe sera dite et qu'ils auront approuvé c'est en mars le vote d'accord et bien voilà et mars prochain alors voilà donc non je ne suis pas sarcastique mais ce que je veux dire oui par l'humour que j'ai fait je voulais quand même dire que le problème n'est pas de définir quand il s'est qu'a commencé l'anthropocène parce que quand on regarde quand même la perturbation qu'ont provoqué les activités humaines sur la terre il n'y a plus débat d'accord c'est évident Jérôme quand tu parles de dégradation de la zone critique est-ce qu'on arrive à faire la part des activités humaines de celle du climat sachant que le climat sont des règlements et dus aux activités humaines aussi mais je prends un exemple dégradation de la forêt tropicale il peut y avoir un effet du changement climatique mais il y a aussi tout simplement le fait qu'on coupe des arbres et on fait du brûlis ou est-ce que c'est très difficile parce que tout est lié attends j'ai pas compris ta question parce que dans les deux cas c'est les U1 qui interfèrent sur le mais qu'est-ce que tu appelles le climat global c'est ça le réchauffement climatique quand je parle de climat c'est des changements de température des changements de précipitation etc qui sont pas liés directement à une activité humaine genre tu coupes un arbre ou tu pollues une rivière bah c'est quand même le résultat de l'extraction des fossiles oui j'entends bien mais bon peut-être ma question est pas claire c'est pas grave bonsoir alors déjà merci beaucoup et ensuite moi j'avais une question par rapport à l'urgence de la situation parce que vous parlez de mener davantage d'études sur la zone critique ce qui est bien et du coup ma question c'est sur combien de temps est-ce qu'on doit mener ces études parce que d'un côté enfin le GIEC nous donne trois ans pour changer la situation de façon drastique est-ce que enfin est-ce qu'il y a un risque que justement prolonger ces études va comment dire va un peu nous nous mener à toujours reposer enfin toujours compter sur la technologie et au final ne pas enfin c'est quoi le rapport entre le progrès scientifique et des croissances qui va être nécessaire pour nous y voilà ouais bon ok je crois qu'on en a parlé en cours déjà on ne va pas attendre d'avoir réglé le problème pour l'étudier l'étude scientifique de la zone critique de la crise environnementale etc elle doit se faire en même temps que les mesures qu'on doit prendre rappelez-vous la crise du Covid on n'a pas décidé quand on était séquestré de ah ben on va attendre de comprendre puis éventuellement on vous laissera sortir non parce qu'en fait vous voyez bien on n'a toujours pas compris donc de toute façon les progrès scientifiques ils vont accompagner l'évolution de nos sociétés d'accord ensuite la question de la décroissance et du poids de la science là-dedans c'est une question compliquée moi je pense mais vous avez le droit d'avoir un avis différent que nous devons pour comprendre les effets de nos activités sur l'environnement nous devons nous avons besoin de science nous avons besoin de capteurs nous avons besoin des laboratoires nous avons besoin de mieux comprendre on a fait de l'agriculture pendant des millénaires en faisant des bêtises voilà qu'on paye aujourd'hui laborer c'est une connerie on l'a fait pendant 5000 ans à peu près bon donc il n'est jamais trop tard pour bien pour apprendre et corriger et donc voilà ma position à moi c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas protéger la nature d'un côté arrêter la science parce que la science vous comprenez ça pollue ça c'est pas du tout mon opinion et c'est pas ça que je vais répondre mais mes collègues dans la salle ont le droit de s'exprimer pour rebondir là-dessus parce que tu l'as mentionné à la fin dans ce contexte de l'économie circulaire c'est exactement ce que ça veut dire tu as pris un exemple très simplifié des smartphones qu'on peut arriver à recycler bon mais on peut recycler en tout cas la science doit permettre de travailler sur le recyclage d'à peu près tous les flux que l'on consomme tous les niveaux c'est ça l'objectif si on est dans ce concept-là que ça soit du carbone que ça soit des engrais que ça soit des smartphones il y a des études qui ont pour seul but de recycler ces flux-là donc c'est pas antinomique voilà c'est un parfait exemple voilà une question au fond là-bas merci d'être là ce soir monsieur Gaillardet moi je voulais rebondir sur ce qui a été dit juste avant vous dites qu'il faut compter sur la science pour mesurer les phénomènes pour modéliser la Terre mais on voit aussi que la science ça a amené des conséquences pas forcément positives du coup comment est-ce qu'on fait de la science pour éviter de refaire des bêtises oui mais c'est comme les humains de la tour tout à l'heure c'est pas tous les humains qui ont pollué la planète et il y a scientifiques et scientifiques les applications de la science oui elles n'ont pas toujours été cool d'accord mais beaucoup et la plupart si ce n'est 99% des applications des progrès scientifiques on est bien content de les avoir d'accord on est bien content d'être là avec la lumière d'être bien content demain quand vous aurez mal à la tête de bouffer un doliprane etc etc donc voilà il faut peser le pour et le contre le pour et le contre pardon il faut il faut c'est pour ça qu'il faut faire des politiques de la Terre pour revenir spécifiquement aux sciences de la Terre on n'a pas évoqué le problème ce soir mais c'est un vaste projet de par exemple de séquestrer le CO2 des activités humaines dans des formations géologiques si on le fait il va falloir comprendre très exactement l'ensemble des réactions qui vont être induites par ce stockage sinon c'est jouer à l'apprenti sorcier c'est éventuellement s'exposer au risque de faire encore pire que ce qu'on a déjà fait au système Terre d'accord donc donc voilà est-ce que je t'ai convaincu bon bah ça va il n'y a pas d'antiscience dans la salle ça va moi il me semble qu'il y a une autre dimension que que tu as un peu survolé à la fin mais que tu as mentionné la sensibilisation à ces questions-là elle passe notamment par les questions de sciences participatives donc tu as mentionné le projet initié par Odisembert je me demandais justement dans le centre des politiques de la Terre est-ce qu'il y a c'est un axe qui est développé qui est poussé ou pas spécifiquement mais il y a une question vraiment qui est très intéressante et les sciences participatives c'est un des aspects de la question c'est quelle est la place ça revient un peu la question d'ailleurs quelle est la place du scientifique dans la société est-ce que le scientifique est celui qui sait et qui va dire ce qu'il faut faire c'est sans doute une technique qui a prouvé qu'elle ne marchait pas ou est-ce que la science la fabrique de la science doit embarquer le plus de gens possible et en particulier des citoyens donc là aussi je crois à la deuxième option et je trouve que c'est des très beaux projets ces projets de sciences citoyennes on ne peut pas le faire dans tous les domaines on ne va pas demander aux citoyens de mesurer les isotopes du lithium hélas parce que c'est compliqué on ne va pas leur acheter des spectros de masse à 500 000 euros bon où il faudrait que ce soit des citoyens particulièrement riches et doués pour faire les manips mais moi je pense que la science participative c'est une bonne chose et c'est très lié au développement de capteurs low cost c'est un aspect que je n'ai pas beaucoup mentionné certains de nos collègues dans l'IPG sont impliqués dans le projet Terraforma et le projet Terraforma c'est un projet de développement de capteurs low cost quand ils sont low cost on peut en acheter beaucoup les distribuer et commencer d'abord à avoir une résolution spatiale qui est beaucoup plus importante que celle qu'on a et puis faire participer des bancs entiers de la société donc de les impliquer dans la prise de décision en particulier tout à fait est-ce que l'on a d'autres questions dans cette veine là Jérôme nos amis sismologues de la maison ont beaucoup travaillé sur des applications que vous avez tous que vous pouvez tous télécharger sur vos iPhones qui utilisent l'accéléromètre pour avoir des systèmes d'alerte d'alerte un peu assez préliminaire des aléas sismiques tout à fait c'est un autre bel exemple donc ça arrive partout et ça c'est dans le téléphone de tout un chacun tout à fait on est fatigué on a une question derrière pour revenir j'aimerais bien revenir sur la question de Solène sur cette dichotomie entre l'aspect global de l'étude géologique de la Terre et les spécificités beaucoup plus locales en reprenant l'exemple dont vous avez parlé tout à l'heure sur l'étude avec un camion d'architectes et sur l'étude de la qualité ou de la santé d'une rue parisienne par exemple est-ce que vous ne pensez pas que l'aspect géologique beaucoup plus global qu'on étudie avec des formations volcaniques avec un fonctionnement de la Terre dans son aspect global ne doit pas aujourd'hui peut-être prendre moins d'espace au profit de l'étude de caractère beaucoup plus local de spécificités locales et d'étudier ces milieux-là avec des spécificités qui sont je vais dire des spécificités spécifiques mais des caractères beaucoup plus beaucoup plus locales et est-ce que vous ne pensez pas que cette partie-là doit prendre plus de place aujourd'hui ? Oui oui c'était un de mes messages aujourd'hui en fait il n'est pas passé il n'est pas passé alors je refais non je pense le problème du CO2 le problème du changement climatique qui est un problème évidemment éminemment important mais parce que le CO2 ça diffuse vite dans l'atmosphère donc une source de contamination quelque part sur la planète qu'un jour après elle s'est homogénisée dans l'atmosphère nous a induit un peu dans cette idée de globalisation des actions de l'homme sur la planète d'accord ? mais c'est ce que je voulais montrer dans ma première partie on peut traiter le problème de l'anthropocène sur des zones comme ce que tu décris là très particulière et les comprendre nécessite de mobiliser tout un tas de connaissances qui sont des connaissances locales typiquement la géologie régionale je crois que je vous l'ai déjà dit en cours mais qui est passée de mode aujourd'hui va probablement revenir à la mode parce que la prévision de la contamination dans l'aquifère bidule au centre je ne sais pas du Kansas si vous ne connaissez pas les caractéristiques locales par où l'eau va passer et comment en changeant le régime des précipitations sous un régime de température globale qui change de degré etc vous allez vous en sortir vous ne pourrez pas le faire d'accord ? donc oui ça va exactement dans le sens de ce que je voulais dire et c'est quand Bruno vous pouvez lire les livres de Bruno sur où atterrir où suis-je etc Bruno qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir aime bien le concept de zone critique car c'est une façon de reterritorialiser la politique on n'est plus dans un machin global la terre qu'on voit se lever de la lune on est on est on est sur un lieu donné on est ancré quelque part voilà alors si on n'a plus de questions je crois que c'était le mot de la fin donc merci encore merci à tous j'ai déjà obtenu j'ai reconnu j'ai genau je vous suis là